De nouveau, la réponse. Moi, je pense que l'approche et l'explication du référendum d'une certitude populaire, c'est de prendre des cartes bien précis de l'actualité. Je disais tout à l'heure, pour faire venir les journalistes, c'était un petit peu trop technique. Il faut prendre des cartes que nous vivons, que nous lisons, que nous voyons dans les médias, et ramener, eh bien, si nous avions ce référendum populaire, l'initiative citoyenne, droit politique, on ne connaît pas encore. Il va falloir toujours continuer à utiliser, je pense, le terme, et chaque fois mettre entre parenthèses droit politique avec une explication à la fin, et ramener de chaque situation que nous voyons, que nous vivons, que nous subissons, dire, eh bien, si nous avions ce référendum, nous aurions décidé si oui ou non nous serions allés dans cette voie-là ou dans cette voie-là. Moi, je suis, enfin, tout le monde le sait, je suis un pro-sorti Union européenne, mais c'est de mon avis, parce que j'ai des arguments, parce qu'il y a ceci, cela. Toi, tu ne l'es peut-être pas, et tu as d'autres arguments. Mais qu'est-ce qui va nous différencier ? Va-t-on se mettre à tout le monde ? Mais non, je l'assure, tu dois regarder, regarde, pourquoi tu m'as dit la même chose ? Non, le référendum, voilà. Et si demain, il y a 65 ou 70% de la population qui va le rester dans cette Union européenne, il faut s'y ranger, on va faire la guerre, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Et je pense que, franchement, cette structure-là, ce rassemblement, il est nécessaire, mais nous devons vulgariser notre dialogue, simplifier, rassembler et aller voir nos amis. Moi, j'aimerais bien ajouter un sénat, que vulgariser, tu as utilisé le mot, je pense que c'est le départ de tout. Donc, justement, aller vers certains médias, je ne dis pas monsieur tout le monde journaliste, mais par exemple, en Flandre, Berkman connaître, on a le programme « How to get » à la radio, où on peut proposer des idées, et voilà, on ouvre un débat à la radio, et tout le monde peut participer. Il y a des experts aussi. Ici, en Wallonie, on a le scan, le scan sur le RTBF. Ils demandent chaque fois « Introduisez-nous vos idées ». Eh bien, il faudrait faire contacter ces gens-là et dire « Voilà, il faudrait faire un autre type de débat ». Juste pour ouvrir le débat. Parce que c'est bien, on est ici en petite communauté, en Favre, qui a déjà été dans les rues pour défendre l'idée, mais la majorité, excuse-moi, c'est quand même encore un milieu assez clos, et donc, d'abord, vulgariser. Et puis, hop, 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 on continue. Je crois qu'il faut passer par là, avec ces sévères, tout à fait. Mais ton idée, celle d'Olivier, sans se rejoindre, c'est peut-être de faire un espèce de « shadow cabinet » comme il y a un an de faire. Un « concordance government ». Un « shadow government ». Ça m'a dit qu'il faut qu'on se structure, qu'on soit d'accord. Oui, mais tu as déjà une plateforme, donc là, on parle. Oui, c'est ça, le « concordance government », c'est juste le nombre de matchs que chacun peut s'inscrire, et notre plateforme, sans hiérarchie, sans rien du tout. Mais il faut dire, voilà, puisque ça se mettra à chacun, à toutes les personnes, tous les mouvements, toutes les alternatives, de se mettre sur cette plateforme. Mais ça ne m'empêche pas, je vais dire, pour nous autres, mouvement citoyen libre, mais c'est vrai que nous sommes au communal, mais nous serons régional et fédéral, de défendre ce que je pense être une bonne chose, et qui n'est pas nécessairement pour vous. Vous, d'un autre côté, si demain, je sais, pour le moment, ce n'est pas effectif, mais si demain, vous décidez aussi de vous engager politiquement, parce que vous nous dites, mais vous allez peut-être défendre autre chose, mais le but n'étant pas de se bagarrer entre vous, le but étant de se dire, « Écoute, peut-être bien, et ça, ce sera le référendum qui en désira, on ne va pas se disputer, on va travailler bien dans la main, justement pour créer le monde de demain. Et je pense que la clé du problème, c'est le référendum. Il faut qu'on reprenne notre droit. On n'a plus à gérer ni nos vies, ni nos droits, ni nos libertés. Et certainement plus à nos enfants. vous, d'autres, vous pourrez-vous. Sous-titrage ST' 501